et voilà le retour le retour surprenant le retour du king et nous on est de retour de la projection du film de Baz Norman Elvis donc il est tard mais on vous fait une petite critique à chaud vraiment à chaud c'est du coup chaud et qu'est-ce qu'on fait c'est qui qui donne son avis d'abord toi moi parce que moi je ne sais pas vraiment ce que tu as dit moi j'ai voulu garder le secret jusqu'au bout même si j'ai un peu dévoilé ce que j'en pensais par cette petite bribe à Sébastien mais il ne connait pas mon avis moi je connais le sien je l'ai vu tapiner durant toute la séance et donc voilà on va vous dire un petit peu ce qu'on pense du film alors d'où les lunettes les costumes le costume qui vient de chez Sébastien et les lunettes aussi donc voilà le retour est plutôt je vais te dire ce que j'en pense je vais te dire et je dors chez lui donc le problème c'est que si mon avis est négatif c'est pas sûr voilà donc je vais te dire attention roulement de tambour c'est de la bombe ah voilà mais de toute façon je m'en doutais parce que je t'avais un peu un peu allez on va dire mais fondé c'est de la bombe mais en fait moi quand j'ai sur le papier quand j'ai vu Elvis réalisé par Baz Luhrmann j'étais jaloux parce que je me suis dit c'est le réalisateur parfait pour faire un biopic sur lui non mais parce qu'à voir non non mais je veux dire Baz Luhrmann ce réalisateur là pour Elvis c'est génial c'est formidable d'avoir un réalisateur qui correspond à son sujet à ce point là c'est un film qui est à la fois boursouflé ça peut paraître péjoratif mais ça l'est pas tellement quand on connait un peu le King c'est à la fois boursouflé il manque des choses mais on en parlera un peu après mais en tout cas c'est un réalisateur qui est dans la démesure c'est un réalisateur qui va du sang à l'heure c'est un réalisateur qui qui prend son sujet qui en fait un gros train un gros train électrique qui va dans la caisse c'est c'est une attraction et le film est totalement là-dedans puisque le colonel Parker ça commence ça montre le colonel comme un c'est la vision du colonel Parker il travaille dans les foires qui démarre un peu comme ça et qui fait en gros d'Elvis sa chose son sa créature sa créature et qui en fait un gros parc d'attractions à la fin ça termine à Las Vegas et c'est c'est un type qui est complètement pressé par par le colonel pour faire des shows et ça commence d'emblée par une scène où il perd les pédales il tombe on a une espèce d'avalanche d'images on le voit s'écondrer la tête dans un soie glaçon on lui fait une couze juste avant de sortir juste avant de rentrer en scène tu permets que je fasse juste après je te laisse continuer mais une préface vas-y vas-y du colonel donc voilà le colonel il est hollandais il est né en 1909 et ses parents son père était militaire de carrière et ensuite une fois démobilisé il trouva un travail dans une sorte d'écurie pour chevaux et donc son travail sera de s'occuper des chevaux et il sera logé par son patron derrière la maison à Breda il avait une éducation assez comment dire son père était assez sévère certainement dû à l'armée donc et il était assez proche de sa mère il avait je ne sais plus exactement mais parce qu'il y a eu je pense qu'il y a eu deux ou trois enfants qui sont morts au début du siècle passé les morts en france étaient assez fréquents mais je pense qu'il devait avoir neuf ou dix frères et sœurs et donc voilà c'était quand même une famille assez nombreuse donc une enfance plus ou moins normale mais c'était quand même déjà un enfant assez solitaire et qui n'avait pas beaucoup d'amour de son père qui était assez sévère et qui était assez dur il recevait même des coups de fouet quand ça ne passait pas comme il était et très jeune pour en revenir c'est pour ça que j'ai coupé Stéphane très jeune il va s'intéresser au cirque et à la foire et il va très jeune travailler pour eux quand il venait une fois par an à Breda pour monter les tentes et c'est là qu'il va commencer à voir par exemple les bonnes comment on dit ça les voyants il va voir les arnaques ces gens les astuces qui vont en quelques minutes savoir des choses sur eux rien qu'en voyant leurs bijoux et des trucs comme ça et petit à petit il va comprendre que l'argent peut se gagner facilement mais pas toujours de manière très honnête son père voyait ça d'un très mauvais oeil parce qu'il préférait que son fils l'aide à l'écurie des chevaux et vers l'âge de 15 ans il va partir chez son oncle à Rotterdam et là il va commencer aussi à travailler dans les ports et tout ça mais là aussi Andreas Van Koeil donc son vrai nom supportait mal la discipline il avait horreur de ça et donc là aussi bon même malgré qu'il était chez son oncle il y avait des règles à appliquer et ça il n'aimait pas et il va partir une première fois clandestinement aux Etats-Unis comment c'est pas très clair évidemment mais on devine que c'était via son travail dans la marine et il va arriver quand décidément aux Etats-Unis et là il va un peu vagabonder il va d'abord être hébergé par des Hollandais de Bokken et ces gens-là vont il va rester souvent parce qu'il ne parle pas anglais c'est la première fois qu'il arrive là-bas donc il apprend petit à petit la langue mais que le néerlandais et il a des problèmes d'attachement déjà très jeunes et ces gens-là vont s'attacher à lui et apparemment une fois qu'il commence à s'attacher à eux il est parti du jour au lendemain ils n'ont jamais pu une nouvelle une nouvelle une nouvelle de lui et il va de nouveau vagabonder et travailler après ensuite dans les cirques dans les foires il va être travailler pour la protection des animaux et ensuite il va peut-être que je mélange le tout mais tout ça non excusez-moi là j'ai un peu été trop vite donc après les Chotokois il va arriver aux Etats-Unis il va travailler dans les Chotokois et les Chotokois ce sont des spectacles itinérants où il se passait il y avait des spectacles de magie de musical des pasteurs qui faisaient des représentations religieuses ça c'était très à la mode et ça cette mode qui fin après la crise boursière de 1929 on ne sait pas pourquoi non plus il va soudainement après 18 mois retourner en Hollande peut-être qu'il se sera fait arrêter et qu'on l'a renvoyé en Hollande il va retourner à Rotterdam de nouveau travailler mais là il ne vivra plus avec son oncle mais son père va décéder et là il va retourner aussi chez sa mère à Breda et c'est là que le mystère Parker va planer tout au long de sa vie on ne sait pas pourquoi il va de nouveau repartir clandestinement pour les Etats-Unis et ce jour-là le jour où il partira pour les USA il y aura un meurtre dans une épicerie de Breda et voilà à partir de là plein d'hypothèses sont mis en place mais il n'y a évidemment aucune preuve qu'il va incriminer le connolly le parquet et c'est là que j'en reviens à ce que je disais là-dessus j'allais un peu vite en revenant aux Etats-Unis en 1929 il sera hébergé par des Hollandais à Obokken ensuite il va vagabonder dans les Etats-Unis dans le sud et il va s'inscrire il va s'inscrire à l'armée américaine et c'est là qu'il va s'approprier le nom de colonel par cœur enfin de Tom par cœur le colonel ça viendra plus tard et je vais aller plus vite pour résumer en fait il va en avoir marre parce que bon à mon avis les hypothèses font qu'il s'inscrit à l'armée pour peut-être être protégé de devenir citoyen américain mais ça va mal se passer à l'armée il va il va déserter et il va revenir après quelques mois et là évidemment il sera mis au cachot et là il va faire des crises de dépression et il va être démobilisé et il y a le certificat ça c'est dans les documents du livre d'Alain Amache qui trouve qu'il a été démobilisé comme psychopathe et c'est après ça qu'il va travailler dans les foires et s'occuper de la protection des animaux et petite anecdote en 1942 en Floride ils travaillent pour la protection des animaux et ils ont besoin d'animaux pour retourner à un film qui s'intitule Air Force et qui est le producteur de ce film Al Wallis et c'est déjà à cette période-là il a un oeil sur lui parce que son rêve c'est de percer à Hollywood pas comme acteur mais plutôt comme producteur manager en tout cas c'est de devenir riche ça c'était son ambition voilà je te laisse continuer c'est intéressant parce que comme le film se base sur Elvis et le colonel c'est bien de préciser ça et alors ça montre aussi il y a une scène où on voit quand même qu'il lui dit carrément à Elvis il lui dit on est pareil il y a une scène quand même où il dit on est deux bien comme ça qui cherchent la célébrité donc il y a vraiment une espèce de miroir ces deux personnages oui mais la seule différence c'est que le parallèle que tu donnes est juste mais le colonel recherchait l'argent et Elvis l'amour l'argent aussi peut-être mais Elvis lui ce qu'il cherchait c'était l'amour il avait vraiment besoin de l'amour et le colonel lui ben oui c'était c'était c'est plutôt la pénale et alors juste pour pour conclure la petite parenthèse par coeur après ça donc après l'effort il va commencer à se rentrer dans le monde de la country et il va rencontrer Jane Utri Jane Utri pour ceux qui ne le savent pas c'est la première grosse 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 vedette de country bien avant encore Hank Williams et là il ne va pas être le manager de Jane Utri parce qu'il n'a encore personne mais il va commencer à être un homme à tout faire pour lui et c'est là qu'il va commencer à apprendre les petites facettes du management et quelques années plus tard il va rencontrer Hank Snow et il va créer une sorte de société de jamboree chose que j'ai oublié et il y aura tous des chanteurs dont la vedette sera Hank Snow et c'est là que commence l'histoire parce que tout ce que je vous ai raconté avant c'est pas vraiment dans le film ça peut aider pour les gens qui connaissent peut-être moins l'histoire d'Elvis et le colonel et c'est à partir de là que le film commence vraiment entre la rencontre du colonel donc il dirige cette troupe de chanteurs et Elvis est débutant et dans la célèbre émission radio Louisiana Haywire c'est là que le colonel là non plus dans le film tel qu'on vous le montre il n'y a rien qui prouve on ne sait pas savoir vraiment qui ou comment le colonel a entendu pour la première fois le nom d'Elvis tout ce qu'on sait et qui est vrai c'est que c'est lors d'une journée où il avait déjà entendu Elvis il était intéressé par le voir parce qu'il savait qu'il faisait beaucoup parler de lui et à partir de là le film commence la seule chose c'est que dans le film il y a beaucoup d'anachronismes et ça c'est nécessaire parce que dans un film des fois on doit on doit savoir mettre une scène qui n'est pas toujours dans le contexte de la même période même si elle n'est pas loin de cette période et par exemple la scène où on voit Elvis enfin au Stingbettler jouer Elvis pour la première fois dans le film représente la première fois qu'Elvis est monté sur une scène or dans le contexte du film on est déjà en 1955 et Elvis ça fait déjà plusieurs mois qu'il fait des tournées et participe à cette émission de l'Ozion à Haywire mais dans le film quand Elvis monte sur scène c'est vrai que la toute première fois qu'il est monté sur scène il avait le craque et il avait un peu peur les gens vu son accoutrement sa coiffure étaient un peu un peu étonnés et quand il a commencé à chanter il ne comprenait pas les gens les gens commençaient à s'exciter et c'est là qu'on lui a dit continue continue et ça c'était sa première fois sur scène mais bon je trouve que c'était une très bonne idée de commencer la scène par cette démonstration mais sinon qu'est-ce que tu as pensé du film il n'y a rien à dire de mauvais je ne vais pas dire que c'est le meilleur biopic qui ait jamais existé mais je veux dire comme tu l'as dit c'est le réalisateur c'est peut-être le meilleur réalisateur qui aurait pu réaliser un film sur Elvis encore une fois on le redit ce n'est pas un film sur la vie d'Elvis ça représente toute sa vie c'est un film sur la relation entre le colonel et Elvis et ça c'est important de le savoir donc non ce film comment dire est très les détails sont garantis jusqu'à 100% que ce soit dans les costumes en même temps le film pour certains peut-être il sera trop long mais pour moi il est si je dois donner un défaut c'est qu'il est trop court mais je peux comprendre pour ne pas faire un film plus long que ça c'est compliqué pour les gens mais mis à part ça je ne sais pas dire grand chose de négatif tout est bon l'acteur il ne ressemble pas mais il fut tellement bien il arrive à faire les mimiques voilà on voit tout l'entourage d'Elvis même s'ils ne sont pas développés parce que ce n'était pas possible de les développer encore une fois la longueur de film ne le permettait pas non c'est une bonne c'est un bon film qui je pense peut remettre les choses dans son contexte on effleure les petits côtés sombres d'Elvis mais tout est tellement bien bien mis en place qu'on on n'a pas besoin d'en savoir plus pour comprendre qu'Elvis était dans un engrenage et qu'à la fin il était au bout du boulot moi c'est juste le petit bémol que j'avais c'est que justement en tout cas tu dis c'est pas possible de dresser un portrait de tout ce qui entourait Elvis mais moi ce qui me manquait un peu c'était je pense qu'on je ne sais pas il y a peut-être des gens pour avoir un peu comment ça va être reçu par le public vraiment ce film mais parfois on peut rester un peu distant par rapport à cette histoire parce que justement il n'y a pas de séquence qui s'intéresse vraiment pour moi en tout cas qui rentre vraiment dans la psychologie c'est-à-dire qu'on a des personnages les deux personnages quand on parle le colonel et Elvis c'est vrai que ici là on s'en fout mais il n'y a pas comme dans d'autres biopics des scènes ou des personnages vraiment à qui on peut s'attacher je ne sais même pas si c'est possible de s'attacher c'est une tragédie c'est vrai comme tu disais c'est une tragédie c'est un type plutôt il y a peu de personnages attachants dans l'entourage d'Elvis je vais te le dire franchement tous les gars qui se connaissent autour d'Elvis à part peut-être certains dont Jerry Schilling que lui c'est un des seuls qui a un dialogue dans l'entourage d'Elvis mais les autres personnes c'était des gens soit c'était des gens qu'il a connus quand il était enfant soit les autres c'était des des spectateurs qui c'était vraiment une cour d'enfants donc s'attacher à eux ce n'était pas vraiment nécessaire et puis ce film est vraiment basé sur la relation entre le colonel et Elvis et bon voilà le reste je ne vais pas dire que c'est des figurants mais Vernon Presley est aussi pas à son avantage mais c'était la réalité son père était quelqu'un d'assez effacé ce n'était pas une mauvaise personne mais ce n'était pas un homme dans le sens je prends les choses en main et je protège mon fils c'était plutôt Elvis qui protégeait son père et alors sa maman aussi je peux en parler moi je trouve que autant j'ai aimé aussi la prestation de Shelley Winters dans le film le roman d'Elvis de John Carpenter joué par Kurt Russell mais là elle montre vraiment parce que dans le film de Kurt Russell elle joue bien franchement et physiquement elle lui ressemble un peu mais elle montre un personnage très fragile très faible ce qu'elle était un peu parce que sa santé fragile mais c'est une femme avec un sentiment vraiment très fort et avec un spectre et dans ce film elle est représentée vraiment telle qu'elle était avec Elvis et on montre vraiment qu'ils avaient une relation très je n'arrive pas à trouver le mot mais dans le film en plus on voit qu'à sa mort ça je ne sais pas si c'est vrai mais à sa mort en tout cas c'est le colonel qui prend possession vraiment d'Elvis je pense que si elle était restée plus longtemps peut-être qu'elle aurait un peu tempéré le feu c'est sûr c'est sûr que tant que sa maman était là elle aurait été elle protégeait Elvis même si on le voit même quand elle était là de temps en temps il dépassait un peu la ligne mais sa maman était toujours là pour le dire pour le stopper et c'est clair que quand il a perdu sa mère il n'avait plus personne et il a cru à son insu que le colonel c'était une sorte de substitut mais ça ça a été sa maintenant il faut se dire que quand Elvis a connu le colonel Elvis n'était qu'une vedette locale rien n'était garanti qu'il allait faire une carrière il aurait pu très bien retourner camionneur s'il montre ça et le colonel lui a fait la promesse qu'il ne serait plus un millionnaire et que ses parents plus jamais n'auraient besoin de travailler son papa il avait des problèmes de dos sa maman avait déjà des problèmes de santé et ils ont dû déménager plein de fois et il ne voulait plus il ne voulait vraiment garantir une certaine sécurité à ses parents il lui avait promis qu'il fasse des films et en six mois de temps tout ce qu'il a dit s'est réalisé il a fait son premier film Love Me Tender il était millionnaire et bon voilà rien que ça Elvis il a donné sa parole et sa parole était sacrée et comme il a tenu sa promesse un peu naïvement toute sa vie il se rend prisonnier de cette confiance aveugle même s'il part après il va ouvrir un peu les yeux mais c'était déjà trop tard et parlons un peu du film donc ce qui est quand même ce qui est fou c'est que ça ça marche bien parce que donc on a toutes les séquences qui s'enchaînent très rapidement c'est le bémol trop rapidement mais ça c'est de toute façon c'est Basse Norman et il y a quand même de belles idées c'est vrai que quand on passe d'une scène à l'autre c'est de façon totalement folle moi j'adore des mouvements de caméra incroyable de la roue la séquence où il accepte de devenir son manager sur la grande roue c'est une scène ça c'est une très belle scène mais ça manque de scène puissante comme ça non moi je la trouve symbolique parce qu'à un moment donné elle tourne il discute puis elle s'arrête et puis justement quand il y a cet accord qui parle qu'Elvis dit qu'il veut s'envoler et juste à ce moment-là la roue elle repart elle s'envole et elle se transforme en disque RTA et tu plonges dans le studio c'est non moi je trouve cette scène super symbolique peut-être moins symbolique qu'une autre scène que j'ai en tête mais que j'ai trouvé très réussie c'est il est sur à Hollywood à Hollywood là sur le le panneau Hollywood le panneau Hollywood et qu'après on enchaîne sur le comeback c'est là qu'on trouve l'accord avec le producteur Steve Binder et donc il y a un gros plan de Hollywood et ça s'enchaîne avec un conduit et ça devient télévision et ça c'est la marque de l'exempleur mais pour le rythme oui c'est vrai que par moment ça a du 200 à l'heure mais Elvis était quelqu'un d'hyperactif il ne faut pas l'oublier et c'est nécessaire à un moment d'avoir ce rythme mais d'ailleurs c'est 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 obligé Elvis il y a tellement de de choses en fait il parle de tout il n'oublie rien mais certaines choses sont sont très sont très vite expédiées parce que c'est pas nécessaire dans le scénario par exemple l'armée ben voilà pendant deux ans ils se sont pas vus le colonel Elvis il se téléphonait même pas le colonel je crois qu'il écrivait presque tous les jours à Elvis pour lui donner des nouvelles de ce qui marchait mais mais pour le reste il n'avait pas de contact et donc voilà ils ont c'était nécessaire de montrer l'armée parce qu'il y avait la rencontre avec Priscilla mais c'est une scène et pour les films ok il y avait beaucoup de business pour les films mais c'était compliqué de faire d'en rajouter donc et la scène qui qui explique la période film c'est génial c'est une sorte de bande annonce où il présente la Memphis Mafia à son entourage et avec ce fond d'écran où tu le vois sourire au début parce qu'il prend parce qu'au début il prenait son pied faut pas croire même les films en bikini il adorait au début au début enfin il adorait il adorait pas le scénario mais il se marrait bien avec ses potes mais après il a commencé à trouver le temps long et alors cette séquence tu le vois sourire et puis au fur et à mesure tu vois les scènes de films de plus en plus ridicules et tu le vois tu le vois triste et voilà donc et alors ce qui est touchant aussi dans le film c'est la journée mondiale chaque fois on lui promet il lui promet voilà il fait le comeback et puis il veut il veut il veut il veut il veut il veut partir en Europe au Japon on lui dit ok il veut se séparer il lui dit ok je vais prendre ma pension et puis petit à petit c'est comme s'il hypnotisait et il lui fait comprendre que pourquoi pas rester ici pendant 6 semaines ça coûte rien tous les frais sont payés et en plus tu vas toucher autant et tout ce que tu as à faire c'est chanter pendant 6 semaines et après il n'y a pas de soucis on fera ta tournée mondiale ok Elvis il est motivé et il fait son son Vegas à fond à l'heure à 100 à l'heure et là il se dit bon c'est bon on va repartir maintenant on va en Europe et là il lui dit ouais mais la sécurité en Europe c'est pas ça on va faire une tournée en Amérique on va voir et après et puis chaque fois comme ça ce qui est fou c'est qu'il est allé nulle part c'est ça qu'il est dingue il le dit dans le film il n'est jamais sorti de là il est allé juste faire son service militaire et il a filé nulle part il est resté qu'aux Etats-Unis c'est incroyable ça c'est vrai on le voit bien dans le film c'est que imaginez que ce mec n'est jamais sorti de son pays et que personne ne l'a vu ouais non c'est ça c'est pas ça qui l'a tué mais c'est en partie ce qui a fait sa déception c'est qu'il n'a plus à un moment donné il couchait à un fond et il tournait en rond et il tournait en rond et il n'arrivait plus à aller plus haut enfin il était il était déjà au sommet mais je veux dire il y avait encore une étape et le colonel l'empêchait de passer cette étape maintenant une chose importante qu'il faut aussi raconter surtout pour les gens parce que les fans que je veux dire de ça c'est de nouveau un anan comment tu dis un anan l'automiste bon là on ne peut pas raconter une scène du film donc ceux qui n'ont pas vu le film à la limite qu'ils sont comment non 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 mais ce que je vais dire va peut-être déranger des personnes qui n'ont pas vu le film donc voilà je commence il y a la fameuse scène où Elvis à Vegas commence à péter un plomb et c'est le colonel en public et qui est Vegas et le colonel demande de baisser le rideau et de ce que tu te show c'est jamais arrivé c'est c'est jamais arrivé de cette manière là mais ça c'est quand même il y a eu un fond de vérité je vais vous raconter en fait ça s'est passé en septembre 1963 c'était le closing show c'est à dire le dernier show de la saison de Vegas et Elvis c'était on va dire de ses mauvaises humeurs et à la fin du show donc un peu comme dans le film il présente un publicien il est universiste et il fait une petite plainte en fait le maître d'hôtel de la salle s'était fait renvoyer au matin et Elvis l'avait appris apparemment il avait un bon contact avec cette personne et Elvis a voulu le défendre en public et il a critiqué la direction de l'hôtel et ça a mis le colonel en colère et après le show il a été directement dans la loge d'Elvis et il lui a dit sa façon de penser il lui a dit que son rôle à lui c'était de chanter et qu'il n'a pas à faire des remarques sur ceux qui le payent et Elvis ne s'est pas laissé faire et finalement ça s'est terminé en grosse 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 dispute et Elvis dit bon ben voilà c'est fini on arrête je connais l'ail parti et le lendemain il a menacé Elvis s'il le quittait il avait gardé plein de papiers il le devait une somme incroyable et Elvis c'est quelqu'un qui était tout sauf quelqu'un qui était économe il faisait comme il chantait c'est à dire sans l'heure et il était généreux et donc il était un peu pris l'accord pour vous et il a dû revenir sur sa décision et finalement ils sont ils sont restés ils sont restés associés mais à partir de cette dispute là leur relation n'a plus jamais vraiment été au bout qu'ils ne se voyaient pratiquement plus le colonel était déjà dans la ville d'après pendant qu'Elvis donnait son show donc finalement il n'avait plus de contact c'était vraiment devenu professionnel donc voilà ça c'est un exemple mais c'est pas c'est pas une critique je veux dire dans le cinéma des fois on doit adapter des choses donc c'est pas faux mais ça s'est pas passé comme dans le film il manquait vrai voilà du tout les besoins du film mais et alors donc le film il commence un petit peu comme comme souvent dans les biopiques ça commence toujours par la fin c'est la mort du colonel on commence par le colonel qui est en train de crever dans sa chambre et il y a des scènes un peu fantasmées où on le voit dans ton seul avec sa tribune qui marche dans une dans une allée de c'est un peu comme une sorte de tunnel de la mort où il y a ses souvenirs qui reviennent c'est assez c'est assez beau ça et il est il veut il veut pas avoir sous la conscience la mort d'Elvis parce que pour lui c'est pas lui qui a tué Elvis c'est lui qui a créé Elvis et il dit bien à la fin du film pour les gens qui n'ont pas vu le film couchez vos oreilles le colonel dit que c'est pas la musique qu'il a tué ni les médicaments qu'il ont tué ni le colonel qu'il a tué l'amour c'est beau c'est beau c'est beau mais par l'amour il veut dire que c'est parce qu'il s'est même donné même à la fin quand il était en train de crever dans sa dernière appareil il donne tout alors qu'il est en train de crever c'est ça qu'il veut dire et ce qui est dingue c'est que Elvis était persuadé qu'on allait louper ouais ça c'est une belle phrase vous voyez dans la bande-annonce c'est aussi c'est étonnant comme s'il disait que ce qu'il faisait n'avait aucun intérêt parce qu'il ressentait comme ça il ressentait que c'était pas ce qu'il voulait faire et qu'il aurait voulu faire beaucoup plus et c'est là où le colonel évidemment en a fait beaucoup pour lui parce que c'est aussi grâce à lui qu'on peut pas voilà c'est toujours c'est aussi grâce au colonel qu'il en est là et alors pour les puristes voilà je vais je vais aller bien pour fond c'est vraiment pour les puristes en fait le retour à Vegas dans le film est représenté plutôt par rapport au film Tatsue et Itis or son retour à Vegas a été fait en août 69 et Tatsue et Itis en 70 pourquoi je vous dis ça ce n'est qu'un détail ce n'est pas pas très grave c'est parce qu'en fait les costumes sont identiques à ceux qu'Elvis portait sont ceux de la période Tatsue et Itis ou de septembre je dis ça parce que je n'ai pas envie de toute façon il y aura il y aura toujours des petits malins qui ne pourront pas aller à trouver des mauvaises critiques valables et qui vont venir en disant oui mais il a le costume de septembre alors que c'est en 69 franchement tout ça c'est ridicule c'est pareil que les séquences qu'on voit dans les quartiers noirs et où il y a du rap c'est la même chose alors là aussi c'est anachronique mais on sent tout parce que ça ça montre justement d'où vient cette musique comment elle a évolué voilà donc tout ça tout ça c'est encore ça met de la valeur pour le film donc voilà tout ça ce sont des petits détails de pacotis mais bon je sais qu'il y a certaines femmes qui sont très à cheval sur les détails et ne croyez pas que le réalisateur a été distrait donc c'est très bien que le costume qu'il est porté dans le film c'est celui d'acceptante mais voilà c'est un détail pour le reste ça s'est passé comme ça c'était son retour à Vegas et le colonel l'a pris en étreinte après le premier show parce qu'il était ému et ça c'est une scène très réelle le contrat signé sur la table de la salle c'est vrai aussi donc voilà c'est simplement un détail de costume sans importance qui n'enlèverait en film mais c'est un film qui est quand même par moments très févreux quand on voit qu'il va voir dans les produits beatings tout ça et qu'il commence à voir les gens on dog qui chanter par la première personne qui n'est pas tu connais le nom moi je l'ai entendu à tantôt et donc toute cette période-là est bien montrée très févreuse très forte mais moi là tu m'as montré un truc une séquence d'une série télé produite par Scorsese en vinyle et tu me montrais une scène avec le King qui est une belle scène et pour moi c'est ce qui manque c'est ce qui manque dans le film Buzz Norman c'est juste des séquences comme ça qui prennent un peu plus leur temps qu'on puisse justement avoir une empathie là on a une espèce de truc qui va à fond la caisse et on n'a jamais de retenue et on n'est jamais un peu on ne se calme pas beaucoup moi j'ai de l'empathie à chaque fois qu'on lui promet non mais oui oui chaque fois surtout la dernière fois quand là il y a de l'empathie on comprend que cette scène est merveilleuse aussi c'est quand il abdique Elvis abdique c'est à dire que son père est en haut il ne veut pas descendre il monte et son père lui apprend que s'il quitte le colonel il devra payer ça puis il tombe face au colonel et là ils ont de nouveau un frontal et après voilà il remonte en haut il rejoint son père et il dit ok tu peux dire au colonel que c'est comme avant et il ferme il ferme tous les stores et il se met dans je veux dire tout est sombre et alors voilà il se met devant et alors il dit appelle le docteur Nick ceux qui ne savent pas le docteur Nick c'était un des docteurs parce qu'il en avait plusieurs mais le plus connu qui lui précievait ses médicaments si là il n'y a pas d'empathie cette scène il a réussi à faire les deux scènes donc celle de la série elle est géniale je ne dis pas mais il a réussi à résumer même si elle est totalement différente cette scène là en une minute donc voilà mais justement si c'était posé il ferme tout il se met devant sa télé il reste un peu seul tout seul pendant je ne sais pas même pas 30 secondes tout de suite tu aurais une pesanteur au film et tu serais dit là il est perdu il est on serait posé on aurait ressenti sa solitude moi pour moi c'est ce qui manque et je pense que si on ne connait pas la vie d'Elvis ça peut manquer au spectateur qui va découvrir ce film en se disant j'ai envie de découvrir la liste en chanteur c'est clair ça va tellement vite que par moment dans le film il y a des allez je vais dire un peu de perdus non mais je vais non mais en fait c'est des il y a des sortes de petits clins d'oeil mais c'est clair que si comme tu dis si c'est une personne qui ne connait pas la vie d'Elvis il ne va pas les remarquer mais un fan d'Elvis il ne va pas être déçu parce que il n'y a rien qui est omis dans ce film c'est simplement qu'il y a plein de choses qui sont comme tu dis très vite expédiées mais le vrai fan je pense que même même les prises de médicaments et alors c'est bien fait c'est fait avec finesse on n'insiste pas c'est pas vulgaire et en même temps on ne le cache pas parce que si on le cache c'est un peu hypocrite aussi donc tout est tout est tout est dedans la seule chose peut-être Priscilla oui moi j'ai l'actrice qui joue je n'ai rien à dire elle joue bien mais elle est vraiment lisse quoi et puis son personnage n'existe pas c'est la petite princesse qui est là et qui accepte tout et qui part parce que je peux vous assurer parce que dans le film la séparation je ne vais pas dire qu'elle se passe bien mais pour Elvis ça a été beaucoup plus dramatique pour le monde dans le film mais ce n'est pas une critique non plus encore une fois le film il dure 2h39 et voilà le roman d'Elvis il prend quand même il prend une grosse période d'Elvis oui mais ça s'arrête il y a des scènes ça s'arrête il y a beaucoup plus de scènes où on reste avec les personnages oui mais le roman d'Elvis je ne sais pas c'est loin d'être meilleur non mais c'est un téléfilm c'est un téléfilm et il n'est pas mauvais mais déjà le roman d'Elvis insiste plus sur la jeunesse d'Elvis donc à l'adolescence la période sonne et se termine en 69 tandis que là même si on est d'accord que dans le film une fois qu'on arrive à la période Vegas je crois qu'il reste une demi-heure et c'est fini c'est pas ça mais bon voilà il y a peut-être des choses dans le roman d'Elvis intéressantes qu'on ne parle pas dans le film mais c'est pas la même chose le roman d'Elvis c'est vraiment comme on le dit c'est l'histoire de la ville c'est un roman tandis que là c'est l'histoire du colonel et d'Elvis vue par le colonel et donc voilà et à ce niveau-là je pense que c'est une réussite je veux dire les choses et encore on n'arrive pas enfin moi en tout cas j'arrive même je ne suis pas fan du colonel je ne vais pas le défendre mais après avoir vu le film je ne le déteste pas parce que je sais d'où il vient je sais que c'est quand même quelqu'un qui a eu plusieurs vies même avant de rencontrer Elvis et mais ça n'excuse pas les horreurs enfin les horreurs ce qu'il a fait ou caché ou arnaqué Elvis ou d'autres mais le côté fête foraine et ce mec qui construit une espèce de monstre petite balade de poids en poire l'allégorie comme ça c'est très belle la comparaison entre la fête foraine et les les lions qu'on met dans l'arène ou tout n'importe quoi et Elvis qui promène un peu partout c'est très beau ça manque juste pour moi de mise en valeur de ça c'est à dire que évidemment on le sait parce qu'on connait le truc mais on l'a déjà oublié au bout d'une heure de film on a oublié le mec qui était dans les fêtes foraines ça va tellement vite mais il a tout misé et à juste titre je pense sur le côté esthétique et showman le côté il a bien il a mis le bon numéro pour les détails pour les ça il a il a détaillé là où il a estimé qu'il fallait un peu plus détailler par exemple la rencontre les trucs comme ça il a un peu omis l'armée la période cinématographique ce qui est très beau c'est dans le palais des glaces il est dans la fête foraine il arrive on le voit dans la bande annonce il arrive derrière lui il veut l'approcher pour lui demander d'être son culin et hop il s'en va dans le truc des glaces il disparaît et c'est là que le colonel réapparaît il y a plus avec cette nuance parce que comme il est dans un labyrinthe à glace il y a une nuance la conversation en lui disant tu es perdu tu es perdu et alors Elvis dit non mais je vais retrouver mes potes oui mais tu es perdu tout va trop vite pour toi et voilà donc il y a une nuance et puis à un moment donné il veut lui expliquer les projets qu'il a pour lui et quand il veut lui montrer le chemin il ouvre une porte il te connait quoi voilà il te connait quoi il te connait et ça met en confiance Elvis on comprend pas il le suit parce qu'il a trouvé toi il te sait son père c'est peut-être le père qui peut voir en tout cas celui qui aurait pu être le plus la figure paternelle moi c'est ça la figure paternelle et ouais donc ça c'est bien non moi c'est ça c'est le timing c'est le mais bon c'est Bas Gourmand c'est pas un réalisateur que j'aime mais ça marche pour ça pour Elvis c'est le réalisateur qui fonctionne mais bon ça peut nous permettre de parler un peu des biophiques qu'est-ce qu'un biophique réussi c'est toujours compliqué alors qu'on prend la carrière d'un artiste de le raconter du début à la fin en une heure et demie deux heures trois heures mais ça ça change rien de toute façon raconter la vie d'un homme du début jusqu'à sa mort c'est pratiquement impossible déjà forcément il y a quelque chose qui est déjà raté dès le début c'est-à-dire que c'est impossible de brosser la vie d'une personne en un film mais là ce film encore une fois c'est pas un film qui même s'il raconte mais il veut expliquer pourquoi Elvis a sombré c'est ça que c'est comment comment une personne qui a vendu le plus de disques enfin l'artiste solo qui a vendu le plus de disques a pu sombrer en fait c'est une tragédie tout simplement et pourquoi c'est devenu une tragédie et c'est ça que ce film explique pourquoi cet homme qui avait tout une voix superbe un physique extraordinaire ne pouvait pas voler de ses propres ailes et ça aussi ça j'en repense à la dernière scène enfin avec l'avion où il dit qu'il y a un oiseau fampate qui vole et que si il a péris il meurt voilà ça se termine comme ça ça se termine comme ça comme ça c'est la fin et alors voilà là je vais juste dire ma petite critique mais ah enfin non mais c'est même pas une critique mais non en fait c'est un très mauvais film non 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 ce que je veux dire mais ça il n'y peut rien l'acteur donc je m'en veux même de le dire donc je m'excuse déjà à l'avance c'est qu'il est il est jeune enfin il joue interpréter Elvis à 35-40 ans il le fait bien scéniquement c'est magnifique enfin je veux dire l'acteur le comédien rien à dire il joue bien mais il a un côté juvénile et voilà il n'a pas le côté vécu qu'Elvis avait un peu quand il était plus âgé mais voilà c'est bizarre parce qu'ils n'ont même pas essayé de le vivre pas beaucoup dans la voiture avec Petitia c'est le seul moment pour moi où ça marche pas voilà il a encore pour moi un côté gamin mais bon voilà franchement c'est c'est le seul moment c'est vraiment parce que on doit nous mettre quelque chose de net et alors c'est drôle c'est drôle la dernière apparition d'Elvis qui est joué par l'acteur grossi avec des frothèses et après ça bascule avec des vraies images c'est très étonnant parce que c'est pas gagné mais dans le film même dans le film c'est très court mais par moments il y a des moments où c'est le vrai Elvis qu'on voit par exemple les séquences « Aloha from Hawaii » ouais ouais il y a des moments et même d'autres trucs quand il y a des screens comme ça on le voit même quand il s'échappe on le voit de loin mais c'est bien pour les jeunes personnes qui je ne connais pas Elvis qui n'en est pas Elvis mais voilà de toute façon ça arrive souvent que maintenant dans les biopiques à la fin mais là c'était long c'est bien mais ils te montrent des vraies images de l'artisme mais ce qui était bien c'est qu'ils ont enchaîné en fondu Angela Melody avec Christine Butler et Elvis voilà là aussi on peut avoir de l'empathie même si c'est pas oui mais de toute façon on a de l'empathie pour lui ça c'est sûr mais mais on n'est pas pris si tu vas me dire bien sûr qu'on est fait autrement mais on n'est pas pris à ce point mais oui mais c'est en même temps voilà voilà en même temps en même temps maintenant je peux vous dire bon pour ceux qui vous savez je suis un fan de Elvis donc les gens ils vont dire le gars il est fan de Elvis mais lui n'est pas fan de Elvis je peux vous assurer que lui s'il n'avait pas aimé il s'en trouve il aurait dit même à côté de moi donc et en même temps je n'ai pas encore vraiment vu que ce soit écrit ou en vidéo des gens qui arrivent à être argumenté quelque chose de valable en disant que ce film est nul je ne m'aime pas encore vu donc voilà il ne faut pas se lever c'est un bon film donc ceux qui aiment Elvis n'hésitez pas ça c'est sûr ceux qui veulent découvrir Elvis n'hésitez pas allez-y et ceux qui n'aiment pas Elvis ils ne dorment pas chez toi c'est sûr non mais voilà je pense qu'on peut tous les deux donner le feu vert pour les gens qui qui ont envie d'aller voir le film moi je ne peux pas dire le contraire je dois réciter non mais même comme j'ai dit je sais que si j'avais vraiment peur parce que il n'aimait pas le réalisateur le réalisateur enfin il n'aimait pas on ne va pas dire qu'il est fan et du coup c'est déjà c'est pas tout bon ben bon tu avais déjà aimé les bandes les bandes à l'onze étaient déjà assez bonnes toi donc il me manque un petit truc un petit truc parce que je compare toujours mais ça n'a rien à voir c'est pas le même truc mais c'est à Walk the Line qui n'est pas le plus optique le plus beau moi j'ai le monde le mec qui est très beau mais là tu as quelque chose c'est pris par les deux personnages c'est une période sur June et oui je veux bien mais là aussi c'est une vue c'est pas la vue mais ça aussi c'est basé en fait à Walk the Line c'est d'office qu'on parle de la carrière de Johnny Cash mais bon moi je ne suis pas un connaisseur à 100% de Johnny Cash mais je suis sûr qu'il passe plein de choses donc toi et moi on ne les voit pas parce que passer sur des choses c'est pas grave mais la relation d'ailleurs il y a un truc dans le film d'A Walk the Line comme on est sur Elvis je reste sur Elvis j'ai adoré le film mais quand on voit Elvis on montre Elvis comme un influenceur qui distribue ses amphétamines ce qui n'est pas ce qui n'est pas vrai donc voilà même dans Walk the Line il y a des choses donc là je peux le dire que c'est pas vrai parce que je sais que Elvis déjà il ne prenait pas d'amphétamine à cette période là et en plus de ça il n'allait pas commencer à influencer les gens en France donc voilà donc ça prouve bien que même dans ce film que j'aime bien il y a des erreurs donc mais c'est pas comparable parce que ce film se base sur une période des débuts donc on va dire 55 jusqu'à 68 et même dans ce film on va dire plus que la moitié du film échoue la période des débuts et qu'après ça passe aussi une fois que tu es dans les années 60 donc tu vois ça c'est pas grave c'est juste qu'on est avec les personnages et on a cette relation entre June et Johnny Cash qui est totalement crédible et voilà et les personnages vu que tu n'aimes pas le chanteur on s'en fout on reste sur les deux personnages le film est plus court et donc du coup peut-être qu'il y a plus de personnages qui sont développés voilà c'est les deux seuls c'est les deux seuls qui importent oui bien sûr les autres les musiciens c'est fou mais eux deux ça marche ça prend la pièce mais aussi l'histoire est plus romanesque je veux dire le mec qui court au cul oui voilà on l'est plus voilà mais c'est aussi très romanesque ce mec qui vient de nulle part qui prend Elvis qui veut en faire sa chose et qui le détruit c'est très beau et ça manque peut-être d'un côté plus de mettre en valeur cette tragédie moi c'est juste ça c'est-à-dire que j'aurais dû être écondré de toute façon moi je vais te dire au moins ce qui aurait été le mieux alors que de faire une série et voilà mais bon c'est pas c'est une série 5 saisons je pense que tu peux faire la vie de Elvis mais bon ça ne se fera certainement jamais par contre je sais pas je l'ai peut-être déjà dit dans une vidéo précédente mais moi je conseille vivement j'ai vu récemment c'est une vieille série elle s'appelle Good Walking Tonight je pense que c'est une série qui date du début des années 90 il n'y a eu qu'une saison malheureusement parce qu'aux Etats-Unis ça n'a pas bien marché il y a donc du coup les Américains et tout à l'heure donc c'est une série qui se base sur la période d'Elvis Sun et c'est toutes des histoires dont certaines je sais qui sont basées sur des histoires vraies d'autres peut-être pas mais ça montre bien l'esprit rock'n'roll l'esprit d'Elvis dans la période et donc même malheureusement ce n'est pas trouvable en verre français ni ce qu'il y a mais vous pouvez voir la saison complète sur YouTube mais en anglais pas mal et dans les biopiques plus ou moins surtout télévisuel d'Elvis le ciel lequel autre je conseille à part le roman d'Elvis ça c'est un très chouette Carpenter une étoile aînée donc pas Star in Sporn parce qu'il y a en fait une biopique d'Elvis téléphine qui s'appelle Elvis une étoile aînée on va le chercher il est en haut comment dire l'acteur très moyen surtout si tu compares au travail d'Austin Butler donc très moyen ce que j'ai aimé dans ce téléfilm qui est très long aussi dur de trois heures et qui lui s'arrête au comeback en plus donc il ne faut même pas jusqu'à la fin mais moi il y a la biographie ultime d'Elvis qui est en deux volumes et qui est écrit par Peter Duralny et ce film enfin ce téléfilm est beaucoup basé sur ses livres très bien écrits mais bon voilà c'est un téléfilm donc ça manque on sent que ça manque de moyens surtout si on compare de nouveau au film qu'on a vu aujourd'hui mais je me rappelle que quand je l'ai vu pour la première fois j'étais quand même assez content de ce film je l'ai revu par après et bon voilà peut-être qu'il a un peu mal vieilli je ne sais pas mais en tout cas j'ai envie de dire qu'on apprend pas mal de choses sur Elvis et il y a notamment il y a une scène dans les vignettes colonnées qui reprend mais c'est aussi un anachronisme c'est pas mis à la même période mais là parce que la fameuse dispute que j'ai expliqué avec le colonel quand Elvis a vraiment fait le quitté c'était en 1973 et dans les vignettes colonnées ils ont mis ça au comeback mais il a même la même dispute voilà c'est ça il y a même dans le film il exagère la dispute c'est ce qui fait que le public a entendu la dispute il est faux encore plus il est au micro quand il dit je vais tirer de ça le colonel oui mais il y a une histoire il y a un concert non mais il y a un concert que j'ai d'ailleurs donc là où Elvis fait aussi un pétage de plomb mais ça c'est une année plus tard c'est en 1974 c'est à Las Vegas il a aussi de mauvaise humeur en concert et en une fois en plein milieu du show il se plaint de la presse il se plaint des médias et il dit qu'il en a marre qu'on dit qu'il a des problèmes de drogue de santé qu'il est en bonne santé que ça nuit à ses parents que ça nuit à sa fille que ça nuit à son ex-femme et en une fois il commence à mettre piquer une colère mais à gueuler dans son micro vraiment qu'il va casser la gueule vraiment dans ce thème là que s'il trouve le type qui a écrit ce temps il lui casse la gueule mais jamais sur le colonel il n'y a jamais non non jamais sur le colonel mais ils ont fait une sorte de 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 chèque de mélange entre cette scène où Elvis pète un con que je te dis je l'ai en audio on va pas le mettre maintenant mais à l'occasion je la ferai écouter il pète vraiment ou sur youtube je pense que c'est sur youtube certainement que vous mettez colère Elvis sur scène peut-être vous allez trouver où il pète un un plomb sur le journaliste qui est écrit cet article et et la dispute du colonel mais la vraie dispute que avec le colonel c'est le rapport comme je l'expliquais avec le maître d'hôtel qui est renvoyé et ces deux anecdotes pour moi ils ont été assemblés voilà mais voilà ça c'est un bon mélange et ça donne c'est le cinéma quoi là ils ont un peu changé pour le scénario mais c'est pas c'est pas un mensonge l'acteur évidemment est top oui surtout que allez ceux qui ne savent pas ce garçon a travaillé trois ans trois ans qu'il a bu qu'il a mangé du Elvis bon voilà mais la voix est folle et en plus la voix et alors l'accent parce que franchement bon quand vous aurez le DVD vous aurez le choix de le voir en français ou en anglais mais si vous avez le choix en version française ou version originale gardez-le au moins la première fois en version originale rien que par respect pour son travail de l'accent de la tonalité il ne se force pas il prend la voix d'Elvis mais sans en faire des caisses ouais parce que tout le monde me dit enfin tout le monde me dit en tout cas sur les réseaux sociaux je lis souvent ouais mais avant d'avoir vu le film évidemment beaucoup de gens se craignaient ouais mais il ne ressemble pas à Elvis pourquoi ils n'ont pas pris Marc Fontaine par exemple Marc Fontaine qui super spectacle Delvis mais c'est un spectacle c'est un spectacle d'imitation qui fait super bien mais c'est pas un acteur en tout cas c'est pas un acteur professionnel des sosies Delvis vous allez à Las Vegas je suis sûr que des sosies qui ont fait la chirurgie scientifique ça va pas enfin je veux ils n'auraient pas eu du mal en recouter mais il faut être comédien et avoir l'accent et tout ça donc du coup ils ont pris un acteur qui est plus ou moins dans la physionomie Delvis et qui est un très bon comédien et franchement ils ont fait un très bon choix je sais pas je vais pas aller jusqu'à vous dire qu'il va avoir l'Oscar ou même qu'il va être nominé je pense pas enfin je sais pas mais j'espère me tromper mais je ne pense pas mais non sa prestation bravo et je pense qu'on va en entendre parler par un frère et il chante beaucoup de chansons il chante quelques chansons non non il chante il chante lui-même d'ailleurs il y a tu m'avais montré cette vidéo vous savez la voir aussi sur Youtube certainement regardez la vidéo où il chante That's alright pendant le casting je pense des essais et c'est incroyable dans le film il y a beaucoup de chansons chantées par lui oui oui toutes les chansons du début c'est lui j'ai l'impression qu'il y a parfois des mixes c'est un mix c'est un mix mais c'est lui par contre j'ai envie de dire qu'à partir du comeback parce que Elvis a une voix beaucoup plus aiguë et je pense que là c'était compliqué pour lui à son âge lui il a un peu plus aigu oui voilà c'est ça lui il a une voix plus aiguë donc c'était plus compliqué certainement voilà mais bon les comment dire ça les chorégraphies d'Elvis sur scène ça se fait pas comme ça il faut c'est du travail et non franchement c'est une grande 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 prestation même si c'est du sur maquillage ça c'est clair c'est bien fait les prothèses il y a eu pire il y a eu bien oui mais c'est parce que j'ai tellement le colonel autant Austin Butler il ressemble pas Elvis mais avec son jeu voilà que par moment le colonel se maquillage surtout au début quand ils l'ont vie il y a eu pire mais après mais bon maintenant là aussi pour revenir regarder la version finale le travail de Tom Hunk dans l'accent parce que je le répète le colonel Parker était hollandais et je sais pas si tu l'as remarqué Godfordom c'est bien mais il le fait pas bien ça je sais pas mais enfin il le fait donc et c'est vrai que quand le colonel parce que bon il parlait plus il parlait même qu'il parlait pratiquement il savait plus parler le néerlandais quand il était vieux parce que il parlait plus du tout mais quand il se metta en colère il y avait des modes néerlandais qui sortaient ça plus notamment son nom de Dieu un nom de Dieu voilà mais ouais ouais non les frothèses sont bien franchement le temps on dirait même pas qu'il a pour lui à rajouter on dirait que ça pourrait avoir l'air vrai c'est ça mais c'est parce que j'ai trop le qui ressemble pas j'ai l'image du colonel qui était quand même encore plus mais il y a des moments où on le voit bien mais voilà bon voilà c'est un détail et alors un autre truc c'est pas une critique non plus mais c'est tous des petits détails donc c'est c'est pas important mais pour les puristes peut-être Elvis était châtain et je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait l'effort jusqu'à je pense qu'il s'est fait éteindre les cheveux fin de l'année 56 mais en tout cas pour la période sonne jusqu'à Arbocotel au moins ils auraient pu mettre les cheveux plus châtains parce qu'en fait il a les cheveux noirs tout le temps alors Elvis il avait les cheveux bon voilà c'est un détail enfin les puristes ceux qui l'ont parti qui sont nés pourquoi ça aurait mis du temps on aurait dit je vais me les gominer ça aurait fait une scène inutile pour rien dire je vais me passer au noir peut-être enfin bref on aurait perdu du temps pour le cœur de sel ça ils l'ont fait dans le fondement d'Elvis il était châtain et puis il y a une scène où il montre à sa mère t'as vu maman j'ai fait un mais je suis en noir ouais c'est vrai c'est vrai comme connu c'est pas comme voilà on peut en parler pendant des heures et ouais non c'est très bien c'est très bien je connais plein de gens qui m'ont trouvé dessus moi je vais le revoir je vais le revoir pas aller jusque là non moi je vais le revoir je vais le revoir parce que je veux profiter un maximum ce film est sur le grand écran et je conseille vivement parce que s'il y a des gens qui doutent qui se disent ouah on va attendre on va le regarder en streaming on va le regarder en DVD profiter c'est en c'est en salle c'est en salle on dit toujours oui il faut aller voir au cinéma les films effets spéciaux oui évidemment mais il y a quelques effets il y a quelques effets qui ne sont peut-être pas de science-fiction mais qui sont bien un peu plus et ouais donc prochainement aussi on reviendra sur le prochain film un autre biopic qui va sortir bientôt sur Marilyn Monroe qui s'appelle Blonde jouée par Anna de Harmas qui à mon avis elle risque peut-être d'avoir un Oscar je le sens bien elle risque de faire une performance étonnante et là c'est qu'on n'est pas dans le biopic à mon avis traditionnel parce que c'est l'adaptation d'un livre qui est plutôt à charge et qui est une charge à la tiraboulée rouge dans Hollywood qui a vraiment précipité la mort de Marilyn Monroe ce qui a un peu le cas finalement de ce Elvis sauf que là je sens que le Blonde risque d'être plus dur beaucoup plus à mon avis si je me trompe si le film n'est pas dur en tout cas on pourra le défoncer joyeusement moi je pense l'histoire de Marilyn est encore plus tragique oui mais là en plus le livre est vraiment très très sombre très cru vraiment ça recule devant rien c'est vrai que la bande-annonce a l'air un peu lisse quand on voit les premières images mais à mon avis on ne peut pas être dans le même style qu'il y a le film nous allons proposer parce que je suppose que tu veux en venir au fait que la prochaine fin de séance avant de finir les Beatles qui vont bientôt se terminer mais il y a quelques temps on va enchaîner sur les cycles Marilyn Monroe et il y a quand même pas mal de films on a tourné les plus beaux enfin pas les plus beaux mais il y a plein d'autres films de Billy Wilder qui sont plus beaux que ceux-là mais il y a quand même certains même shows il y a il y a cette en-réflexion avec la célèbre scène de la robe qui n'apparaît pas dans le film la scène de la robe où on voit la robe c'est purement un argument commercial et La rivière sans retour il y a un film là aussi c'est très court c'est une heure et demie mais c'est un western incroyable quand il y a un film réalisé par Otto Flanninger Niagara super l'histoire d'amour ouais entre je ne sais pas si 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 on va faire ça aussi parce que là c'est aussi le film qui a vraiment fait le symbole il y a aussi un film dont on parlera aussi c'est le début parce que c'est Asphalt Jungle réalisé par John Huston où elle a un tout petit rôle mais ça permet de parler elle n'est pas tout à fait blonde en plus et ça permet de parler d'un autre film de John Huston où elle a un beaucoup plus gros rôle des accès il porte bien son nom Misfits et où c'est une bande de désactés incroyables parce que c'est quand même pour ceux qui sont morts après ce tournage là il y a Marilyn il y a Montgomery Clif il y a Klapp Ebel qui est mort il y a Seul qui survit c'est Eli Wallach qui est mort depuis qui est mort depuis mais qui est mort vieux et qui connaissait bien Marilyn et qui en parle avec beaucoup d'émotion dans un studio de John Huston on est déjà en train de faire fin de séance Marilyn mais on parlera de tout ça et on oubliera et on n'oubliera pas de parler aussi même s'il a été touché c'est la piscine something got to give c'est la fameuse scène dans la piscine qui est quand même assez torride et quand on imagine que quelques temps après elle allait mourir c'est assez glaçant il y a une beauté incroyable c'est à fait avec Dean Martin et c'est un film ça dure 30 minutes je crois qu'on a le film j'ai le DVD ils sont montés on peut suivre un peu le film mais il n'a pas été tourné le film après avec d'autres acteurs non je ne crois pas j'enseignera pour le truc mais je pense que c'est Martin aussi Martin qui a joué dans le bal des maudits avec Rando donc voilà allez au cinéma voir Elvis n'hésitez pas franchement vous avez le feu vert parce que c'est du grand spectacle mais les gens peuvent détester déjà si vous n'aimez pas Elvis il y a des chances que vous n'allez pas surtout que tout est là pour lui rendre hommage ouais mais pas pour le mettre en valeur attention c'est pas un film je trouve où on le met spécialement en valeur c'est très étonnant il y a quand même quelque chose qu'on doit parler c'est vrai avant qu'on stoppe c'est sur la sécréation ouais ouais ça c'est très bien bien d'en parler mais ça je veux qu'on mette bien les pendules à l'heure parce qu'on peut être pas ici en Europe mais savoir qu'aux Etats-Unis même encore aujourd'hui il y a une minorité mais dans la communauté afro-américaine beaucoup de gens reprochent à Elvis d'être assis alors il y a une histoire il y a une histoire de ça évidemment c'est pas évoqué dans le film en 1956 déjà en 1956 il y avait des magazines à sensations qui écrivaient n'importe quoi et il y avait une sorte une pause interview d'Elvis où il était écrit qu'Elvis disait que les noirs sont juste bons pour acheter médicaux ça a été écrit mais il ne l'a jamais dit malheureusement c'est comme internet une fois que c'est écrit c'est presque indélébile et comme je le dis il y a une minorité de gens de communautés noires en Amérique qui continuent à croire un peu comme les troupes qu'Elvis est raciste et qu'il a volé la musique au noir or ce film montre bien qu'il n'a rien volé du coup il est né dedans il a eu la chance de pouvoir s'inspirer de la culture blanche et noire et il a fait je ne vais pas redire ce qui s'est passé mais voilà et dans sa vie je pense qu'il n'a jamais oublié ses racines il n'a jamais renié ses racines il a toujours été ami avec comme on le voit dans le film même si peu de gens le savent il était assez proche de James Brown et il était aussi très ami avec Mohamed Ali et il allait à Memphis tous les ans enfin pas tous les ans mais il faut savoir qu'en fin d'année je pense que c'était en décembre 56 je ne sais plus vous dire comment ça s'appelle mais il y avait une sorte de réunion avec tous des artistes noirs afro-américains et Elvis allait les voir il a été assisté à ses shows il y a plein de photos qui courent il était là et franchement un américain du sud qui qui va là-bas qui se laisse photographier avec eux il fallait avoir des couilles et il fallait surtout pas être assisté et voilà ce film vous le verrez montre bien ça montre bien aussi il le dit dans le film c'est que à un moment il dit mais toi tu peux le faire moi je peux pas il y a vraiment ce côté toi tu es blanc moi je suis noir toi tu as le droit de le faire comme le concert il y a un concert dans le film réservé au blanc alors qu'il joue de la musique et puis il peut pas voilà on est interdit de bouger parce que ça rappelle que c'est obscène parce que c'est les lances de noir c'est que c'était vraiment comme ça là c'est même pas je veux dire même pas exagéré au contraire c'était même pas assez c'était vraiment ça c'était c'est incroyable et pourtant il y a quoi il y a c'est 30 ans c'est les Etats-Unis je ne dis pas et aujourd'hui c'est pas spécialement bon il y a eu du progrès mais oui en loin on régresse aussi mais on régresse plus vite chez eux que chez nous bref c'est c'est une bonne représentation ce film est aussi une bonne représentation de la et aussi oui il était où pendant l'assassinat du père Kennedy de l'autre parce qu'on voit le sénateur il était en préparation du comeback c'était en juin on voit le meurtre de Luther King le meurtre du sénateur et pas de Robert Kennedy Robert Kennedy on le voit Robert Kennedy on le voit de John parce que ça c'est en 1963 on les voit tous sauf l'élément le plus représentatif de l'Amérique la psychose absolue de l'Amérique le meurtre du président oui mais c'est parce que je pense que dans la vie d'Elvis ce qu'il a fort marqué c'est surtout l'assassinat de Martin Luther King de 1 parce que il adorait Martin Luther King et qu'en plus il était le même fils et qu'il s'était tué dans sa ville donc rien que ça c'était inévitable mais l'autre Kennedy c'est arrivé quelques mois après donc c'est c'est presque au même moment c'est curieux ça c'est vraiment le c'est comme à un moment donné dans le film dans le film on montre Elvis soi-disant dans les années 70 au début des années 70 et on commence à parler de Charenté d'Intalmon alors que tout ça ce sont des ça s'est produit en 73 c'est des anachronismes ça s'est pas passé la bonne période non puisque c'est déjà la période Vegas quand il montre à la télé que que les Rolling Stones il y a eu un meurtre pendant le concert d'Atalmont alors que ça s'est passé le 23 novembre 1939 or il avait déjà fait son retour à Vegas mais c'est pas grave c'est des désastres c'est des restri qu'ils allaient pas non plus voilà il faut condenser tout et ils ont tout mis ils ont plein d'erreurs c'est pas des erreurs c'est pas des erreurs c'est pas des erreurs mais bon c'est étonnant je suis très curieux je dis FK on ne le montre pas il montre tout peut-être parce que c'est trop vu ou qu'il ne voulait pas du tout je serais curieux de savoir pourquoi vraiment c'est étonnant il aurait montré qu'un seul événement il aurait montré ce qu'il y en aurait compris parce que cet événement là surtout pour moi ça s'enchaîne mais non mais c'est parce que alors j'ai une explication c'est parce qu'en fait il y a une cause à effet il ne s'est rien passé d'important par rapport à Elvis quand John Fitzgerald Kennedy s'est fait tuer comme je te l'ai dit Martin Luther King s'est fait tuer début de l'année 68 c'était inévitable pour l'en parle rien que pour la ségrégation parce qu'il est le même fils et qu'il s'est fait tuer à Memphis et Robert Kennedy pourquoi on en parle justement pour la chanson il est mort pendant la période où ils étaient en préparation du comeback le colonel il voulait appellement une chanson de Noël pour le final ils allaient céder paf Kennedy meurt le colonel il fait comprendre à Elvis qu'Elvis ce n'est pas un chanteur politique un message et Elvis là pour la seule une des seules fois de sa vie il s'est un peu rebellé rebellé pour le colonel et il a dit si c'est bon on a quelque chose à dire et il a chanté il fait qu'un lieu je ne sais pas si ça s'est passé exactement comme ça mais voilà je te donne les raisons que je pense pourquoi on a parlé de ces deux assassins-là et pas de Kennedy ça va c'est banal pendant qu'il va en désargument voilà reçu voilà recevable ça va parfait on ne pose pas la question en base voilà moi je pense que on a fait le tour on a fait le tour le soleil va se lever en temps ouais ça fait 24 heures je ne sais pas dormir mais pas grave si jamais vous avez si jamais vous avez des remarques des choses qu'on a oublié de dire n'hésitez pas à nous le nous faire savoir ça fait toujours un bon entraînement pour nous si vous avez aimé également et si vous n'avez pas aimé moi je pensais que j'avais les lunettes d'Elvis mais je ressemble à Bouba Oteb dans ce film avec Elvis dans le home enfin pour ceux qui n'ont pas vu vous pouvez voir ce film dans le genre parodique où vous retrouvez un Elvis qui n'est pas mort et qui vit dans une maison de repos et qui pose comme elle Bouba Oteb ils se battent contre une momie voilà c'est le conseil du soir pour ceux qui sont insomniaques et il y a un black qui se prend aussi pour quelqu'un d'une c'est génial ça c'est un film voilà c'est un petit chef d'oeuvre de Don Coscare ça vous pouvez regarder si vous êtes insomniaque comme nous même pas sommeil avec ça non même crevé d'ailleurs on va regarder bon on se regarde une de lui il sera regarder Bouba Oteb voilà chiche allez ok merci merci Sous-titrage ST' 501